Etudiantes, étudiants, parents d'élèves, nouveaux bacheliers, vous recherchez une école adéquate de formation professionnelle et pratique pour vos études supérieures ? Une seule référence, ESAE. ESAE vous offre des demi-bourses et réductions dans toutes ces filières. Wow ! Payez 300 000 au lieu de 550 000 en licence 1, 2 et 3 en journalisme, réalisation, sciences de gestion, administration des affaires, sciences économiques et sciences juridiques en master 1 et 2, 670 000 en journalisme et 550 000 en sciences de gestion et administration des affaires au lieu de 1,1 million. Écoutez, pour les 100 premières inscriptions en administration générale et administration des finances, payez 450 000 au lieu de 550 000 pour la licence 1, 2 et 3 en master 1 et 2. Payez 870 000 au lieu de 1,1 million. Alors, rendez-vous vite à ESAE pour la rentrée académique 2021-2022. Les 2e et 3e années démarrent le 20 septembre 2021 et la 1e année le 11 octobre 2021. Informations et renseignements, ESAE Cotonou, 3e rue à droite en quittant le carrefour Jadot pour la BIBE Géricault. Téléphone 96 80 55 11 ou 98 98 14 00 ou encore 90 93 65 21. ESAE, laissez-lui à un an. Je m'appelle Kofi, j'ai 10 ans. Mes parents et moi vivions une vie de bonheur parfait jusqu'au jour où ce bonheur fut stoppé par un accident de sécurité. La mort emporta ma tante et elle m'admère. Mon destin changea. Aujourd'hui, mon père qui était pour moi une source de bonheur, m'est devenu un fardeau lourd à porter. Chaque regard qui pose sur moi, me fait pleurer intérieurement. Chers parents, pas amour pour vos enfants. Préservez notre avenir en évitant l'essai de vitesse. Ceci est un message du Centre National de Sécurité routière et de Handicap International Humanité et Inclusion avec le soutien de la Direction Générale de la Coopération Belge au Développement. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse l'informateur titre en manchette ce matin, attaque terroriste à Porga et à Kérimou. Le bénépleur 2 de ses soldats, cette nouvelle épreuve de feu nous rappelle que le danger est réel sur le terrain, indique le CEMAT. Les détails sur le communiqué rendent public à l'occasion à la page 3 de la livraison de ce matin du Cana qui propose également comme titre à la une ce matin, département du littoral, le préfet interdit de prendre des arrêtés. Toujours à la une du quotidien, l'informateur de ce matin, Assemblée Nationale vers la relecture du Code Général des Marchés. L'or est droite de la une de ce matin, de l'informateur vous renvoie à découvrir dans les colonnes de sa livraison de ce matin le journal École produit par les étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien national d'information titre en manchette ce matin, attaque d'yhadistes aux frontières béninoises. Les forces de défense en alerte de l'état-major rassurent. Les assurances sont présentées à la page 2. Toujours à la une du quotidien, deux services publics ce matin, lettres de créance. Cinq ambassadeurs présentent leur copie figurée à Aurélien Agbenoncy. L'article est à retrouver à la page 3. Toujours à la une du quotidien, deux services publics ce vendredi 3 décembre 2021, accès à l'énergie électrique. 2000 compteurs aux populations de Maria Gléta. Le matinale propose comme titre à sélecteur ce matin, accrochage entre forces de sécurité et de défense et assaillants à Banikwara et à Porga. L'armée clarifie et rassure les assaillants repoussés la situation sous contrôle. Les détails à la page 13. Toujours à la une de le matinale de ce matin, foire internationale de Paraco 2021, un point d'honneur mis sur la sécurité. Le quotidien matin libre en manchette ce matin parle du Bénin et de la justice et s'intéresse principalement au procès de Joël Frédéric Aïvo, la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette appelée à dire le droit. Toujours à la une du quotidien matin libre de ce matin, France, conditions carcérales de Rekia Madougou, un député alerte, Jean-Yves Le Briand. Toujours à la une du quotidien matin libre de ce matin, attaque contre l'armée dans le nord, le Bénin sous la menace djihadiste. Nous passons à présent au quotidien le matin, mais avant, découvrons un autre titre à la une du matin libre de ce matin. Navigation à vue dans le département du littoral, Patrice Talon doit décharger Alain Oroula, estime le canard. Son argumentaire est présenté à ses lecteurs à la page 6 de sa livraison de ce matin. Le matin propose comme titre ce matin attaque dans le nord du Bénin. L'état-major fait le point et rassure. Toujours à la une du quotidien. Le matin de ce matin, levée de restrictions à la circulation des minibus à Cotonou, un vrai camouflet pour le préfet Alain Oroula. Toujours à la une du quotidien. Le matin de ce matin, échange avec les guides de la station touristique d'Abomekalavi, Jean-Michel Abimbollah, ministre de la Culture et du Tourisme, fait de la promotion de la destination Bénin, un défi majeur. Agassa Godomé, un retraité, fuit sa maison sous la pression de libido de sa jeune femme. Des détails sur ce fait divers à la page 11 de la page 6 de ce matin, du quotidien Le Matin. Libération libère ce matin en manchette. Suspension de l'arrêté d'Alain Oroula. Le gouvernement soulage les peines des usagers. Le Bénin libéré dans la même veine. Titre ce matin à la une. Suspension de l'arrêté portant en réorganisation du transport urbain à Cotonou. Raphaël Aconteillon dégonfle Alain Oroula. Sapu du Talon Patrice à 12 kilomètres à la ronde, estime le confrère ce matin. Toujours à la une de Le Bénin libéré de ce matin, libération de 50 détenus politiques. La requête de Thomas Bonillaï, acceptée. La preuve que la main tendue du président Patrice Talon est sincère. Toujours à la une du quotidien, Le Bénin libéré de ce matin, plénière à l'Assemblée nationale, l'honorable Robert Guillaume transmet le projet de code générale des impôts. Des détails sur cette transmission dans les colonnes de la page de ce matin du Canard qui nous informe que tout est fait prêt pour accueillir les forêts de la quatrième édition de la Foire internationale de la ville de Paracou. Le premier quotidien économique du Bénin propose comme titre en mention de ce matin relance des marchés émergents. L'OMC et la CFI s'accordent sur le financement du commerce en Afrique. Le quotidien d'Abarou à la une ce matin décède deux militaires dans une attaque terroriste à Kérimou et Porga. L'urgence d'un plan de sécurité contre les djihadistes s'impose. La menace est bel et bien réelle sur le terrain, s'exclame le confrère. Pour une sécurité au top à la Foire internationale de Paracou, policiers, pompiers, scouts et Croix-Rouge s'engagent. Le quotidien, le télégraphe avec une image assez illustrative en manchette titre ce matin attaque terroriste dans le nord Bénin. Quatre morts dont deux militaires béninois et des blessés. L'armée reste en alerte pour faire face à l'ennemi. Toujours à la une de le télégraphe de ce matin, ville de Cotonou, les restrictions à la circulation des minibus levés. L'arrêté du préfet du littoral vient d'être rapporté. Toujours à la une de le télégraphe de ce matin, dialogue et réconciliation dans la commune de Savet. Général Akrona dépose le rapport du comité de paix au préfet. Les détails à la page 2 de la livraison de ce matin du canard qui propose également comme titre à la une ce matin accusé de contrebande de produits pétroliers des conducteurs de semi-remorques de dangotés arrêtés. Les circonstances de leur arrestation sont détaillées à la page 5 de sa livraison du matin qui nous informe que dans la commune de Saint-Mekboudi, 14 présumés cybercriminels ont été arrêtés dans une maison. Info Matin à la une ce matin, face à ses actions antisociales dans le département du littoral, Alain Oroula interdit désormais de prendre d'autres arrêtés. Le hautement social de talons sauvés de justesse en pouvait faire autrement, prévenait Info Matin. Bénin intelligent à présent, sécurité transfrontalière du Bénin et le front djihadiste s'ouvrent. L'armée béninoise inébranlable. Toujours à la une de Bénin intelligent de ce matin, réorganisation de la circulation à Kotonou, les plaintes des usagers ont tendu. Le potentiel en manchette ce matin s'intéresse au bradage de réserves administratives à Guimé-Sud dans la commune d'Abomé. Identité des bénéficiaires du Break-up of China Aboméen, signataire de l'arrêté, l'ex-maire Blaise Hanso Glele a attribué trois parcelles à ses enfants. Les détails sur le fruit des investigations menées par le confrère à la page 3 de sa livraison de ce matin. Toujours à la une de le potentiel de ce matin, double attaque terroriste en 24 heures au nord Bénin, deux assaillants et deux militaires béninois tués. La réaction rassurante de l'état-major des armées, le potentiel avait pourtant alerté, mais il était mal compris. Toujours à la une du quotidien Le Potentiel de ce matin, réorganisation du transport urbain à Cotonou, Raphaël Acotéon brise les côtes à Alain-Oroula. Nous repassons à présent au quotidien l'actualité qui titre ce matin ennulation d'actes et sommations de mettre fin à toute prise d'arrêté, un camouflet pour le préfet Alain-Oroula. Nous restons toujours à une de l'actualité de ce matin, attaque djihadiste à Banikwara et à Port-Ga en l'intervalle de 48 heures. Les forces armées béninoises en état d'alerte de sa saison neutralisée de décès du côté des militaires. Contre la prostitution port de casque minibus, rien ne réussit à Oroula, déduit le confrère de Nord-Sud quotidien ce matin. L'image paraît assez expressive de la situation. Son article est publié à la page 3 de sa parution de ce matin. Toujours à la une du quotidien Nord-Sud quotidien de ce matin, diplomatie, Vladimir Poutine reçoit André Biaou Okunlola. Nous passons à présent au quotidien Nord-Bénin, salon international de la modernisation agricole et agroalimentaire 2021, Parako sous les projecteurs. L'affiche du jour affiche ce matin réorganisation des transports en commun à Cotonou. Raphaël Acotéon remet Alain Oroula à sa place. Le préfet du litoral interdit de prise d'arrêter jusqu'à nouvel ordre. Le quotidien L'affiche du jour propose également comme titre à la une ce matin, quatrième session ordinaire de la municipalité de Porto-Novo, le rapport d'activité du maire Charlemagne Coty voté à l'unanimité. Le révélateur du jour titre ce matin en manchette coopération bilatérale. Le Bénin et la Chine veulent passer à la vitesse supérieure. L'autre vision à présent, supposée en voie des éléments de la police républicaine par le directeur général de l'ANDF dans la zone 4 de Togben, archi faux, c'est de l'intox. Les autorités veillent au grain dément le confrère retrouver le démenti à la page 2 de sa livraison de ce matin. Suspension de l'arrêté portant réorganisation du transport urbain à Cotonou. Raphaël Acotéon allège les difficultés des usagers du marché international de Dantoppa. Toujours à la une du quotidien, l'autre vision de ce matin, Moscou, diplomatie béninoise, l'ambassadeur André Biaou Okunlola présente ses lettres de créance au président russe Vladimir Poutine. Le meilleur titre ce matin à la une, décès à Beyrouth mercredi dernier, Tony Anna Chagoury, inhumé demain dans sa ville natale, le Bénin perd un ami, une école de l'humilité à brûler, estime le canard qui rend un vibrant hommage à l'illustre disparu. Nous passons à présent au quotidien Afrique Express, menace terroriste dans l'Atakura, à la Sainte-Seïdou, sensibilise les élus locaux à la coproduction de la sécurité. Le clairon à la une ce matin, suspension de l'arrêté portant, interdiction de circulation des minibus à Cotonou, enfin le calmant trouvé. Le canard illustre son titre avec la photo du préfet du littoral Alain Oroula. Toujours à la une du quotidien Le clairon de ce matin, direction de l'immigration et de l'immigration du Bénin, 8000 passeports imprimés en attente de retrait, des détails à la page 12. Nous passons à présent au quotidien Le Progrès, attaque terroriste dans le nord, l'armée bélinoise rassure, elle présente ses condoléances aux familles des deux militaires abattus. Nous passons à présent à la cloche qui s'accroche ce matin sur la suspension de l'arrêté préfectoral réorganisant le transport commun à Cotonou. Le ministre Raphaël Acotéon a vu juste selon le confrère. Le grand matin à présent, bonne gouvernance et développement à la base, des salaires décents pour maires et autres élus communaux. Wilfried Léandre Runguidi dévoile les bonnes intentions du président Patrice Talon. Toujours à la une du quotidien, le grand matin de ce matin, remboursement anticipé d'emprunts obligataires. Le gouvernement gagne plus la confiance des investisseurs. Monde de cette info à présent, mécontentement contre la gestion du maire Rufuno d'Almeda dans la ville de Boïcon. Les conseillers UP dénoncent une fantaisie dans l'attribution des indemnités au Sécu. Notre époque à présent attaque des forces de défense et de sécurité à Banikwara et à Porga. Les clarifications de l'armée béninoise vous sont publiées à la page 3 Actu Express. Quant à lui, passe d'armes entre autorités autour de l'interdiction de la circulation en pleine agglomération de Cotonou, des dangers de mort entre la politique et la sécurité des populations. Ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain et s'il est fait donner les semaines à venir donner raison à l'autorité préfectorale Saint-Hérôme de Canard retrouver son article dans les colonnes de s'apparition de ce matin. Toujours la une du quotidien Actu Express de ce matin. Attaque terroriste au nord du Bénin, la cohésion nationale pour bouter l'hydre hors du pays en lui place des jubilations vis-à-vis du système de la rupture ferait mieux de participer d'une manière ou d'une autre à la recherche de solutions hardies. Nous passons à présent à Le Grand Regard qui porte un regard sur la succession de fiasco pour le préfet du département du littoral Alain Oroula. Une démission vaudrait mieux pour l'honneur s'exclame le confrère. Toujours la une du quotidien. Le Grand Regard de ce matin procès Aïvo et Madougou des doutes sur l'impartialité de la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. C'est tout pour la une des journaux de ce matin. Place à présent à Atifa pour le bulletin matinal d'information. Je serai du tenter depuis très longtemps. de la cour. Et les gars, regardez. Fais-moi dans la bouche ouverte. Eh, prends sa vidéo. Prends sa vidéo. Eh, man. Donc comme ça, on est dans la bouche ouverte. Je vais poster ça. Mais arrêtez, les gars, vous êtes sérieux? Réveux le téléphone. Arrête. 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 C'est le ventre. Cette fois-ci, je t'enterre. Ceci est un message du Centre National de Sécurité routière et de Handicap International Humanité et Inclusion avec le soutien de la Guération Générale de la Coopération Belge au développement.